Sur le boulevard Triomphal, à côté du second hôtel du gouvernement et palais du peuple à Kinshasa, ici est érigé le nouveau musée national de la République démocratique du Congo, un imposant bâtiment qui a coûté environ 21 millions de dollars américains, fruit de la coopération avec la Corée du Sud. Cette infrastructure a été inaugurée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le musée national de la R.D. Congo comprend trois salles d'exposition, dont deux salles d'exposition permanentes et une salle d'exposition temporaire. Deux réserves totalisant 12 000 et deux objets, un laboratoire de restauration moderne. Malgré toute sa diversité culturelle, la République démocratique du Congo n'avait pas un espace digne pour la conservation de ses œuvres d'art. Plusieurs autres objets sont encore ailleurs, notamment en Belgique. Le rapatriement fera l'objet des concertations, a déclaré le chef de l'État. C'est un patrimoine congolais, donc un jour il faudra bien que ce patrimoine revienne, mais il faut le faire de manière organisée. Parce qu'il faut reconnaître quand même que les Belges nous ont aussi aidés à le conserver, donc il ne faut pas tout reprendre comme ça. Il faut le faire de manière concertée. Construit avec le soutien de l'Agence sud-coréenne des coopérations internationales, le musée national a été remis au gouvernement congolais en juin 2019. Son entretien est un autre défi, car il en faudra 480 000 dollars par an. Un défi certes, mais qui doit être facilement rélevé si une bonne politique de gestion est mise en place pour ses patrimoines destinés à conserver les objets d'art, mais aussi générer des recettes.